Les Gigi, les Grandes Violes en direct sur RMC, Jacques Maillot, Clair Opetit, Serge Dufoulon, Nathalie Cossusco-Morizet, la députée UMP de l'Essonne, qui demande aujourd'hui au gouvernement de s'expliquer sur les histoires de caillassage d'incidents après la catastrophe de Bretigny-sur-Orge. Un rapport policier révélé par nos confrères du Point dit « Oui, il y a eu des catastrophes, on a essayé de dépouiller des victimes, pourtant quand on écoute la direction de la police, quand on écoute une policière, peut-être le préfet de l'Essonne, Emmanuel Valls, pas si sûr que ça. Un groupe de personnes était là et visiblement souhaitait faire des photographies de la catastrophe et ils n'ont pas apprécié d'être dérangés. Il y a eu des pierres qui ont été lancées à l'arrivée de la police, qui ne l'ont pas touché les policiers et qui s'est arrêté instantanément. Certains individus auraient fait mine de porter secours et auraient dérobé des effets personnels des victimes blessées par ce dramatique accident. Il y a eu une interpellation, je crois, à propos d'un vol. Je me méfie, moi, des rumeurs. Je me méfie des rumeurs, dit Emmanuel Valls. Alors, que dit ce document qui s'est procuré nos confrères du point, le point.fr ? Certains des fauteurs de troubles avaient réussi à s'emparer d'effets personnels éparpillés sur le sol ou sur les victimes. C'est un rapport des hommes de la CRS 37 qui ont dû repousser, effectivement, lorsqu'ils sont arrivés, pour sécuriser le périmètre, ils ont dû repousser les petites bandes qui venaient comme ça. Alors, peut-être que certains, aujourd'hui, parce qu'on le connaît, le coup du téléphone portable, venaient filmer la scène, effectivement. D'autres venaient peut-être aussi se servir. Où est la vérité dans cette affaire ? Est-ce qu'on essaie de nous la cacher ? Jacques, à ton avis ? Où la vérité, apparemment, c'est ce qu'a déjà dit le syndicat Alliance, et ce que disait le syndicat Alliance, qui avait un petit peu, après, qui était un peu en retrait, s'est précisé par le point. Donc, je suppose que... Le rapport des CRS. Le rapport des CRS, donc, avec le rapport des CRS plus confirmé par le point... Donc, il y a bien eu des incidents. Il y a bien eu des incidents, de ce côté-là. Alors, c'est vrai que je sais bien, tout le monde dit que la CIDN a fonctionné à 200%. Bon, ben, la solidarité, elle a vraiment fonctionné, mais au moment où il dit, il y a toujours eu quelques entorses, la solidarité. Alors, pourquoi est-ce qu'on minimise le truc ? Parce qu'il minimise, c'est pareil. On va parler tout à l'heure, quand il sert un gars qui n'a rien fait du tout, ça sert à rien aussi, il pense que c'est un gros poisson, etc. Mais comme tout ministre de l'Intérieur, décidément, tous les ministres de l'Intérieur font beaucoup de mousse. Claire, Serge ? Moi, je crois que, de toute façon, ça ne m'étonnerait pas du tout ce qui s'est passé, ce que dénoncent les CRS et le syndicat Alliance et tout. On a vu ça, dans d'autres temps, au Moyen-Âge ou ailleurs, des gens qui dépouillaient les morts ou les blessés sur les champs de bataille, voire qui les achevaient. Bon, aujourd'hui, je crois que... On n'est plus au Moyen-Âge. Non, on n'est plus au Moyen-Âge, mais en fait, il y a vu ce qui se passe dans les cités, les mecs qui se font abattre tous les jours et tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, où les temps sont durs, pour certains, je crois qu'on revient à des formes de barbarie. Et non, non, mais Claire, ne me regarde pas comme ça. Moi, je crois qu'on est dans des formes de barbarie. Donc là, on a eu un comportement barbare. On a des comportements de barbare. Mais regardez, quand ils ont pris en otage les gens du train, quand ils ont dépouillé le train, il y a quelques semaines de ça, le RER et tout. Mais arrêtez d'avoir les yeux avec de la glaise sur les yeux. Mais non, on n'a pas la glaise. Le ministre de l'Intérieur, il se met les mains sur les yeux, il ne veut pas voir. Alors qu'il y a ces policiers qui lui disent, on a vu des gens dépouiller des malades ou des blessés ou des défunts. Je crois qu'il faut quand même être réaliste. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre de la mort des autres, de la souffrance. Alors évidemment, pour garder peut-être une image de solidarité nationale, la catastrophe sur laquelle on fait un consensus, on a plani les différents parce que c'est code de la communication. Mais je crois que les policiers ont bien vu, ils n'étaient pas bourrés, ils ont bien vu des gens se faire dépouiller. Il faut le dire. Alors il faut le dire, mais il faut le dire tout de suite et le reconnaître. Ce que je n'allais pas dans ce que tu viens de dire, c'était tes premiers mots. Barbare, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, même le mot est trop faible. Simplement mettre ça sur le dos, du fait qu'en ce moment, la conjoncture est très difficile et que ces pauvres jeunes... Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit les pauvres jeunes. Non mais ça veut dire la même chose. Moi, attends, je te rappelle que dans une émission entre nous, j'avais dit qu'il fallait les bastonner. Oui, oui, mais ne mettre ça sous prétexte que la vie est dure, non, ce sont des barbares, ce sont des voyous. Et ce qui est absolument inadmissible, mais inadmissible, c'est qu'un ministre de l'Intérieur vienne dire que ce n'est pas vrai. Quand tu as déjà 4 personnes qui sont mises en garde à vue, qui sont toujours arrêtées. Mais je suis d'accord avec toi. C'est inadmissible. Il fallait le dénoncer tout de suite, mais tout de suite, en disant oui, effectivement. Pourquoi a-t-on minimisé ? Parce qu'il ne fallait pas montrer... Mais il ne fallait pas montrer qu'on était en pleine catastrophe, qu'on voyait bien... Ben oui, justement, on était en pleine catastrophe. Tu as tous les ministres qui sont arrivés, et il est arrivé dans la millière, trois quarts d'heure, le président, qui était très bien. Il y a la douleur des familles aussi. Oui, c'était très très bien. Mais le fait de minimiser, ce n'est pas respecter les victimes. Et toutes ces personnes qui ont souffert, qui ont vécu ce drame atroce, même les personnes qui n'étaient pas blessées, qui sont blessées quand même psychologiquement. Oser ne pas le dénoncer, c'est ne pas les respecter et protéger, encore une fois, les voyous. Frédéric Lagage d'Alliance, bonjour. Bonjour. Donc finalement, dès le début, Alliance avait raison, alors. Écoutez, moi, dès le début, ma collègue qui était sur place jusqu'à minuit au commissariat, nous a fait état et a fait état à la presse de ce qu'elle a entendu, des interventions de mes collègues qui ont dit tout de suite, nous avons été pris à partie, une personne du SAMU a été agressée, on lui a volé son portable. Incroyable. En tout cas, ces faits ont été rapportés par ma collègue. Ça, ça a été agéré, ça. Elle nous a même rapporté des faits de collègues qui lui ont dit. Alors, elle ne l'a pas constaté. Donc, nous avons mis ça quand même en conditionnel sous réserve d'une enquête. comme quoi certaines victimes avaient été volées. Allô ? Oui. Ah, monsieur Lallège, pardon. Oui, oui. Comme quoi certaines victimes ont été volées. Ce qui est inadmissible, bon, inqualifiable, moralement inacceptable. Oui. Alors, arrivé, parce que là, c'est un rapport des CRS. Alors, pourquoi ce rapport des CRS est-il plus crédible que les témoignages qui vous sont venus, vous, Alliance, alors ? Pour les autorités ? Alors, ça, il faut demander ça aux autorités policières. Aujourd'hui, bon, Alliance n'a eu de cesse, mes collègues n'ont eu de cesse de rapporter, bon, ce qu'ont constaté nos collègues sur le terrain. Personne ne nous a cru. Pire, on nous a traités de menteurs. Parfois, nos propos ont été considérés comme de la manipulation propagandiste. C'est honteux. Alors, aujourd'hui, bon, une synthèse, il est vrai, de la direction centrale des CRS, fait état comme quoi il y a eu des jets de projectiles, alors que tout le monde, sur place, toutes les autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient policières ou sanitaires, n'ont pas qualifié, ont minimisé, voire ont occulté l'effet de violence, l'effet de jets de projectiles. On a aujourd'hui une synthèse qui fait état, lorsque mes collègues de la CRS 37 sont arrivés, on les a accueillis avec des jets de projectiles. Donc, et en plus... Donc, ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, aujourd'hui, dans... Cette note, cette synthèse fait état, comme quoi les fauteurs de troubles avaient réussi à s'emparer des faits personnels éparpillés sur le sol ou sur les victimes. Donc, j'ai... Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte, ni rien, alors, pour le moment ? Déjà, excuse-moi, les victimes... Ben, écoutez, bon, déjà, il faut se mettre à la place des personnes qui ont vécu... Il faut se mettre à la place des personnes qui ont vécu... Évidemment. ...un moment dramatique. Lorsqu'ils rentrent chez eux, j'imagine, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir rentrer chez eux, bon, j'imagine qu'ils ont vécu, pardon, un moment difficile. Mais je crois savoir que, pour certaines, elles ont déposé plainte. Alors, maintenant, c'est à l'administration de faire remonter l'ensemble des plaintes qui ont été déposées. En tout cas, bon... M. Lagash, est-ce que vous pensez... Une plainte a été déposée. M. Lagash, Manuel Valls minimise volontairement ce qui s'est passé ? Ben, écoutez, c'est à lui qu'il faut lui demander. Une autre question. Est-ce que Valls minimise parce que vous êtes un syndicat de droite ? Non, non, mais il n'y a pas de syndicat de droite ou de syndicat de gauche. Il y a... Je représente... Mais c'est vrai ! Allianz, c'est plutôt à droite, mais c'est pas un péché devant le droit de la démocratie. Écoutez-moi, je représente 30 000 policiers aujourd'hui. Oui ? Mais les 30 000 policiers ne sont pas 30 000 policiers à droite. Ils ne sont pas tous à droite, mais il y en a. Je dis, moi, des gars, des filles qui sont à droite, à gauche. Le reste, je m'en fous. Merci, M. Lagash. Je suis là pour rapporter, pour rapporter ce que me disent mes collègues et pour défendre l'intérêt de mes collègues, les conditions de travail de mes collègues. Aujourd'hui, quand mes collègues m'annoncent des faits, je les rapporte. Merci, Frédéric Lagash. Et alors, où ces faits seront confirmés, eh bien, cela nous donnera raison. Merci, Frédéric Lagash. C'est l'UMP qui demande à ce que le gouvernement s'explique sur cette affaire. S'explique peut-être devant la représentation nationale, à l'Assemblée directement. Une commission d'enquête parlementaire. Encore une commission qui ne servira à rien. C'est tout simplement aussi pourquoi ils minimisent le ministre de l'Intérieur. Peut-être qu'ils ont voulu le faire. Excuse-moi, mais là, ça démontre encore une fois qu'à part la parole et ses gros yeux, il n'y a rien qui va mieux. Et là, il y a une catastrophe. Il y a des blessés. Il n'est même pas fichu de protéger les blessés. Il y a eu un temps, si tu veux. Sur place, on les habitants qui sont là, les premiers, les riverains, les voisins, et ensuite, on s'écurise le périmètre. Moi, je fais tout. Moi, je suis le meilleur. Moi, je suis le... Oui, non, mais Claire, le problème, il n'est pas là. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu aussi ne pas ajouter de l'émotion à l'émotion ? Parce qu'apprendre déjà qu'il y a des gens qui sont blessés, d'autres décédés, mais en plus, qu'ils se font piller des valides... Et continuer qu'un jour après à dire que ce n'est pas vrai. Oui, mais bon, après, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une unanimité dans ce que j'appellerais la République compassionnelle, là, c'est quand même une entorse par rapport à la République. Il faut voir quand même le nombre de ministres, le nombre de minutes de silence, la présence du président de la République, etc. Donc, ça, en fait, ces faits sont avérés, mais ça ne colle pas. Surtout qu'on a insisté sur la solidarité de tous les citoyens qui étaient mobilisés, etc. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais, c'est la réalité aussi, ça. Il faut présenter l'ensemble des faits. C'est la vie. C'est la vie. Erwan, bonjour, Erwan. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils avaient... Je pense qu'ils minimisent et je pense qu'ils ont raison de le faire. Pourquoi ? Oui, parce que je pense que l'amalgame, ça va être très vite. C'est la caïra, ça va être la racaille. Et au final, le vote fondational, il va encore pousser. Mais on s'en fiche ! Bonsoir de Gilles, vous avez des individus, quels qu'ils soient. qu'ils se permettent de venir piller des blessés. Et vous, vous ne pouvez pas en parler parce que surtout, c'est pas grave, on n'en parle pas, on ne dit rien parce que sinon, le vote national va augmenter. Mais on s'en fout de ça. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je dis qu'il faut minimiser. Mais non ! Ça gagne du temps et ça permet de travailler à côté avec ces gens-là. Mais n'importe quoi ! N'importe quoi ! Si vous aviez été... Franchement, si vous aviez été blessés ou si votre femme avait été blessée ou vos enfants, n'importe quoi ! Claire, Claire, c'est pas ce qu'ils pensent. C'est pas ce qu'ils pensent. Erwann ne dit pas qu'il faut minimiser. Erwann dit simplement que les politiques veulent minimiser pour éviter de faire monter le Front National. Mais le Front National, on est dans la tactique politique, c'est pas ce qu'Erwann veut. Mais c'est tout à fait le contraire de toute façon. À partir du moment où on ne dénonce pas et qu'on n'arrête pas les gens, effectivement, ceux qui l'ont subi vont voter Front National. Et si le Front National monte, c'est parce qu'on a des politiques qui ne sont pas à la hauteur et qu'on n'assure pas. Je dis qu'il faut minimiser auprès des médias, des grands publics, etc. Évidemment, je pense que tout le monde sait, vous les premiers, les gens qui écoutent un peu la radio et qui s'informent, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait qu'effectivement, je pense qu'il y a eu des vols. Mais ça n'empêche pas de travailler à côté. Au moins, ça permet de gagner du temps et de travailler sur ces gens-là, sur des actions de proximité. C'est pas sûr. Non, mais au moins, on se donne les moyens de le faire. Donc, on est dans la tactique politique, nous dirons. Argument recevable, tu penses, Jacques ? Je ne suis pas d'accord avec cet argument de la tactique politique. Ça donne une très mauvaise image de la politique au quotidien. La tactique politique, ce n'est pas nouveau, Jacques. Tu le sais. Mais arrêtons la tactique politique. Je pense qu'actuellement, les citoyens en ont marre de la tactique politique. Ils veulent un effort de clarté, de transparence et de vérité. Au lieu de désavouer les propos d'alliance, le ministre de l'Intérieur avait qui a assumé tout de suite ses feux. Et du coup, on devrait parler beaucoup moins. Merci, je vous envoie un t-shirt DGG. Yvan vient de nous appeler au 32-16. Il est agent SNCF et il était présent lors de l'accident. Bonjour, Yvan. Oui, bonjour. Bonjour. Et vous avez, vous, été témoin de certaines scènes qui vous ont choqué, alors ? Moi, ce qui me choque tout d'abord, c'est d'entendre les commentaires des politiques qu'en entendant ce qu'ils disent et que je sais ce que j'ai vu, c'est ça qui me choque le plus, je crois. C'est un peu ça. Je trouve qu'on cache la vérité, en fait, pour je ne sais pas quelle raison. Qu'est-ce que vous avez vu, vous ? En fait, quand il y a eu l'accident, nous, on était arrivés très vite sur place et ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y a beaucoup de gens, il y a eu des attroupements, bien sûr, il y a des gens qui sont venus aider les premières personnes à sortir. Il y a des voitures qui sont restées en tête de train qui sont restées sur les rails. Donc, les gens ont été vacués et ont laissé la plupart de leurs affaires dans le train. Et là, il y a des gens qui sont rentrés dans les voitures et il n'y avait personne à aider. Par contre, ces gens-là, ils ont commencé à fouiller puisqu'on a essayé de déloger, on n'a pas pu et c'est la police qui nous a délogé. C'est infini, ils ont utilisé les flashballs sur le place de la guerre pour déloger les gens et c'est là où il y a eu des caillassages. Ah oui, c'est-à-dire, vous dites que sur la fin du convoi, là où il y a des voitures avec des personnalités, des voyageurs qui avaient été évacués, il restait les effets personnels et ce sont des jeunes à capuche qui sont venus faire la radia, quoi, en fait, c'est ça ? Et qu'ils ont essayé de déloger. Je ne vais pas dire que la plupart se cachaient effectivement et c'est facile, je veux dire, s'ils veulent avoir des preuves, ils se regardaient les caméras de vidéosurions de la guerre et ça sera... Ça paraît qu'ils ne marchaient plus. Ça paraît qu'ils ne marchaient plus. Là, il faut quand même... Voilà, là, il faut la vérité sur cette histoire.